Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ascribana ! Comme vous le savez, chez nous, ça ne rigole pas et nous travaillons sérieusement. Même à la fin de cette vidéo, il y aura une autre vidéo qui va venir et elle apparaîtra juste là sur le camp. Vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus pour la regarder, ok ? C'est extraordinaire ! Si vous n'êtes pas abonné, vous mettez la cloche à ce cas ! Ce que nous allons vous montrer, même là maintenant, ça va vous étonner. Mais avant d'aller au studio, nous allons vous poser des questions. Nous allons nous poser des vraies questions ici, nous sommes en famille. Vous le savez, nous sommes extraordinaires ! N'oubliez surtout pas de partager la vidéo également. Dites-moi ! Croyez-vous vraiment que ceux qui sont morts, ils vivent encore ? Tu as dit, oh Nien Sourbonne, de quoi tu parles ? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Dis-moi ! Est-ce que tu crois vraiment à l'existence du purgatoire ? Ce lieu-là où on dit que les gens vont se positionner là-bas et puis on peut prier pour eux, pour qu'une porte s'ouvre et qu'ils puissent aller au ciel. Ou du moins, nous les vivants, on peut prier pour les gens qui sont décédés, afin que les personnes décédées puissent aller au ciel. En fait, prier nous, étant vivants, nous allons prier pour ceux qui sont morts, afin que ces personnes puissent voir leur péché être effacé ou encore être pardonné par Dieu. Est-ce que vous pensez que toutes ces gymnastiques-là sont possibles ? Selon vous, est-ce que c'est vrai ? Ah ! Mes frères et sœurs, si vous êtes en vie, Levez la merveille de celle-là et puis dites, Dites, merci Seigneur, j'ai ce que je suis en vie. Premièrement. Deuxième niveau. Commence déjà par dit, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi mes péchés, je ne suis pas bien. Pardonne-moi, nul n'est pas fait. Prefie-moi par ton sang et garde-moi sur le bon chemin. Que toi mais tu sois mon avocat après la mort. Parce que quand je ne serai plus dans ce monde-là, Quand le diable viendra pour m'accuser avec ses démons, S'il te plait, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi seulement, je suis ton fils, je suis ta fille. C'est ce que tu dois dire. Parce que la vie que tu as, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Maintenant, pendant que tu as envie, Ne fais pas des choses qui vont te compliquer la vie encore ou encore qui vont t'enfoncer. Nous, notre travail, c'est de sauver des âmes. On vous l'a dit dans la première vidéo du jour. Et ce que nous voulons découvrir là, ça va encore vous sauver la vie. Ça risque même de vous faire mal. Peut-être vous êtes accroché à ces choses, Mais nous allons vous dire que ce sont des choses que Dieu déteste le plus. Si vous voulez vraiment savoir, pour être plus clair. S'il y a bien des choses que Dieu déteste le plus, C'est le fait que les gens, ces enfants, nous laissent pour adorer d'autres dieux, Qui sont censés être des démons. Ça Dieu n'est pas ça du tout. Même toi ma soeur, si ton mari te laisse pour aller pour une autre copine. Ah, est-ce que tu vas aimer ? Est-ce que tu vas apprécier cela ? Si tu ne vas pas apprécier cela, ne fais pas ça. Ne fais pas ça au Dieu créateur humain ! Créateur, Dieu, jaloux ! Ok, 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 ok ! Ah, c'est babadé ! Alors, studio ! Nous devons bien vous expliquer les choses ! Pour ne pas que les gens disent après, « Oh ! On ne m'a jamais indigné que ce bon tu n'as pas fait ton travail ! » Il faut que je fasse mon travail, mes frères et soeurs ! Regardez ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où sommes-nous ? Mes frères et soeurs, c'est le monde dans lequel nous sommes. Un monde rempli de choses dont on ne connaît même pas le sens, on ne sait même pas la signification. Mais cet homme qui est juste là, même à l'écran, lui, il nous dit qu'il sait ce que signifie ces jeunes choses. Écoutons-le ! Ah ! Tu ne parles pas ! Encore OK ! C'est juste une image, je ne veux pas parler, il va, il va, il va, il va, il va, il va, il va ! Il ne vous inquiétez pas ! Regardez ça ! Wow ! Ça, c'est la réalité ! Ça, c'est la vérité ! Les personnes ont dessiné ces graphiques ici ! Il dit que des personnes ont dessiné des choses sur ce mur que nous sommes même en train de voir ensemble ici ! OK ? Et regardez même à quoi ça ressemble ! Ça ressemble vraiment à une créature bizarre ! Regardez très bien ! C'est un démon juste ici ! Et il dit que c'est un démon ! Et il va maintenant rencontrer cette créature qui nous intéresse, qui se trouve même là à l'écran, comme vous le voyez ! Regardez bien ! Regarde le démon qui contrôle les portes de l'enfer ! Et il nous dit que ce démon, cette créature que vous voyez là, est le démon qui contrôle les portes de l'enfer ! Mais où est-ce que les gens ont-ils vu ces démon pour nous les représenter juste ici ? Au grand jour ! Donc à ce moment, nous devons comprendre que le diable est vraiment ici, les démons travaillent dans les champs ! C'est celui dont je vous parlais et dans mon livre sur Santaria ! Ce petit démon ! Et il va nous montrer d'autres choses encore que nous avons même ici, dont en lignons l'existence ! C'est les démons qui contrôlent Haïti ! La principale était au-dessus d'Haïti ! Et il nous dit que cette créature que vous voyez, que nous sommes tous en tout droit ici, c'est une créature qui contrôle tout un pays ! Et il dit que c'est Haïti ! Mais frères et soeurs, nous devons nous réveiller ! Il y a véritablement des démons qui contrôlent des pays, même des continents entiers ! Faisons vraiment très attention à ne pas nous laisser dominer par de telles entités spirituelles ! Nous devons nous réveiller ! C'est pourquoi nous faisons cette vidéo ! Regardez très bien ! Celui-là là-bas, il a consulté au-dessus de l'Islam ! Regarde ça pour piéger les gens ! La vérité ! Tu trouves ça drôle ? La vérité vous rendra libre ! Ils ont mis le pathogramme là-haut pour que les gens pensent que ça fait partie de ça ! C'est quoi cet endroit ? C'est l'endroit où vont tous les gens du Bronx pour se préoccuper du matériel ! Afin de faire de la sorcellerie, blesser des gens, tuer des gens ! C'est l'endroit où nous pouvons aller à l'intérieur, viens ! Si je vous disais que j'allais vous tuer dans les 30 prochains jours, les gens me payaient la somme que je demandais sinon je l'ai tué dans les 30 prochains jours ! Nous avons entendu ça ! Ça veut dire que lui-même, c'était l'occultiste ! Il a traversé toutes ces choses ! Et il est même en train de nous en parler ici ! Mais vous voyez ça, ce que nous allons voir ici, que ça vous aide, que ça nous aide à ne plus tomber dans de tels pièges ! Le diable cherche à piéger les humains ! C'est que nous allons même vous montrer ici ! Nous cherchons les informations avec précision ! Ce que nous allons même vous montrer là encore, ça risque de vous étonner ! C'est au moins de partager la vidéo si ce n'est pas encore faire ! Et de vous abonner également si ce n'est pas encore faire ! Et de vous abonner également si ce n'est pas encore faire ! Et d'activer la cloche oser ! Nous allons maintenant vous voir des statues qu'on trouve la plupart du temps parmi nous ! Même dans le supermarché ! Vous serez surpris par ce qu'il dira par rapport à toutes ces créatures ! Moi-même j'ai été tellement dépassé ! Vous n'imaginez pas combien de fois nous sommes dans un monde terrible ! Et que ce que nous allons même vous montrer ici ! Ça nous montre combien de fois ! Il faut faire très attention ! Savez-vous que les démons possèdent des statues ? Savez-vous que les démons peuvent même vous appeler ! Vous êtes dans le supermarché ! Comme ça, juste comme ça ! Et puis le démons vous appelle ! Salut, comment ça va ? C'est Jézabel ! Et il nous présente cette statue et il dit que cette statue est censée être Jézabel ! C'est-à-dire une femme de mauvaise vie ! C'est Jézabel dans leur religion ! Voilà comment ça fonctionne ! Ces statues ici ne sont rien ! Mais c'est le démon qu'il y a derrière ! Donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite ! Car je ne peux pas m'identifier à un esprit ! Je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun ! Je suis un humain et un esprit est immortel ! L'esprit est un esprit témoniaque ! Je ne peux pas nouer de lien avec ! Donc afin de pouvoir le faire, cette statue au mieux ! Afin que je ne peux m'identifier ! Elle ressemble à un être humain ! Il y a une histoire derrière la personne qui se présente la statue ! Donc je peux m'identifier ! Le démon peut passer à travers ! Donc il nous dit que le démon peut posséder une statue mais passer à... Au travers d'une statue juste comme ça ! Ça veut dire que les statues que nous voyons sur les machines là, nous devons les éviter ! Des chemins se éviter ! Si on ne veut pas aller en enfer ! Parce que les démon vont se positionner chez nous juste comme ça ! Tu l'as acheté avec ton propre argent ! Ton argent que tu as obtenu à la sueur de ton fond ! Et c'est ce qui va te compliquer la vie encore ! Regarde-le ! Regarde-le ! Regarde-le ! Regarde-le ! Et ensuite ils se donnent des noms ! Les démons ! Ils ont même des noms ! Il n'y a rien ici qui soit sain ! La seule chose qui soit sain ici est l'endroit où je me tiens ! Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ? Ici dans la boutique ils font de la sorcellerie ! Ils font du vodou ! Ils font des sortilèges ! Tous ces démons veulent que vous achetiez une nouvelle statue ! Pour que vous ramiez un démon à la maison ! Hein ! aussit Danke ! Il dit que tout ça sont des démons ! Et tous ces démons veulent que nous achetions des statues afin de ramener les démons à la maison ! Il veut qu'on les ramène chez nous ! Tu vois, prière choisie ! Ils te font croire que tu pries à Dieu. Tu vois, j'utilisais ces livres de prières aujourd'hui. Ils te font croire que tu pries Dieu, mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu. Il n'y a rien de la Bible ici. Je ne parle pas de la Bible. Il y avait un livre à New York en Amérique, j'étais la troisième personne à mettre le main dessus. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'affrime. Ces gens de chansons sont même réelles et plus réelles que réelles. Et vous allez dire que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je ne comprends pas New York, je ne comprends toujours pas de quoi tu parles. Bon, ok, il n'y a pas de ça. Regarde encore, regarde ça. Là, nous voyons des statues possédées par les démons. Et il va nous révéler ce que ça fait. Regarde. Regarde ce qu'ils ont. La Vierge Marie est supposément de Dieu, mais ce sont des idoles. Et ça, c'est supposé être Michael l'Archange. Mais c'est quoi ? Ce n'est même pas Michael, tu le sais. Et regarde son intérêt là, toute la sorceillerie. Et ça, c'est le matériel que j'avais. Caldero. C'est Caldero. Tu te rappelles du tabernacle ? Où les gens rencontraient Jésus, ils avaient rencontré Jésus. C'est le tabernacle du diable. Le tabernacle du diable à l'église. Le tabernacle du diable à l'église. Et les gens veulent aller au paradis en ayant des choses, des démons, choses. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir par la suite n'a rien à voir avec ce cœur du paradis. Dans le témoin puissant, puissant précédent, qui apparaîtra même juste ici, nous allons vous montrer ce que nous avons vu dans la réalité, dans la vraie vie. Les gens ont fait un truc juste parce qu'ils voulaient découvrir ce qui se passe dans une endroit où il y a le feu. C'est que je suis d'écouter ça. C'est que vous allez entendre comme cri. Mes frères et sœurs, ça va même vous faire peur. Les cris des gens en enfer encore. Rien que pour vous. Regardez ça. Pour finir, est-ce que vous savez les cris qu'il a entendus en enfer ? Il y a un enregistrement qui tourne sur Internet. Ils ont creusé et ils ont envoyé une sonde pour... Ils voulaient entendre le bruit des plaques, de la tectonique des plaques. Et bien, ils sont tombés sur les cris de l'enfer. Je vais vous placer l'enregistrement. J'espère que ça va vous réveiller. Donc, il dit que des scientifiques ont essayé de chercher à savoir quel est le bruit des plaques tectoniques. Et bizarrement, ils sont tombés sur des cris des gens qui sont tentés de pleurer dans un endroit qu'on appelle même l'enfer. Vous allez entendre ces cris là-dessus et vous serez même surpris. Écoutez ça. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.